bonjour à toutes et à tous je suis heureuse de vous retrouver pour faire les énergies de cette nouvelle semaine j'espère que vous avez passé toutes et tous un merveilleux week end alors ici j'avais déjà commencé à préparer justement les cartes concernant la journée de lundi donc la première carte qui est arrivée la voici et la deuxième ici ici ce qu'on me parle on me dit que vous êtes fortement ancré fortement ancré vous êtes apaisé ce sera une bonne semaine en tout cas le début de la semaine elle commence plutôt bien ce qu'on me dit on me dit beaucoup qu'il y a des clairs voyants des clairs sentants de par cette carte ci d'accord que je vous montre et ce qu'on me dit aussi ce qui m'a assez interpellé c'est que on vous dit que vous êtes dans la fin d'un cycle avec ces deux cartes là d'accord on me disait justement que vous êtes dans la fin d'un cycle ici et vous partez vous êtes vraiment sûr de vous dans ce que vous allez essayer de projeter là alors on va regarder énergie s'il ya autre chose à savoir pour lundi on nous parle vraiment d'une coupure tout simplement je sais pas si vous voyez toutes les cartes non donc je vais les pousser un peu comme ça donc on nous parle aussi d'une coupure tout simplement peut-être une coupure par rapport à un homme qui vous aide peut-être aussi à vous sentir beaucoup plus ancré un quoi qu'il en soit c'est quand même un tirage assez positif j'aimerais juste regarder alors ici on a le 5 on a le 30 donc de toute façon ici toutes les associations des cartes nous donne le chiffre 10 d'accord le chiffre dire 10 pardon qui est en relation avec une coupure c'est une séparation voire une récolte tout simplement donc voilà déjà ce qu'on vous dit sur la journée de lundi j'aimerais prendre un autre oracle pour voir le petit conseil qui vous est donné alors je vais prendre vite un autre oracle le conseil qui vous sera favorable pour lundi alors la carte est tombée j'en ai eu deux qui sont tombés où c'est qu'on vous dit cette situation reflète votre réalité ce que vous croyez vivre et le reflet de vos pensées et de vos perceptions et de vos croyances il s'agit de votre réalité vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres or chaque personne à une façon différente de voir les choses qui à son propre point de vue échanger avec calme vos opinions avec autrui vous trouverez un terrain d'entente donc ne vous formalisez pas ici sur votre sentier prenez quand même le temps de voir ce que les autres ont à vous dire on vous parle aussi d'une occasion pour vous ici il ya une occasion qui va se présenter donc ce qu'on vous dit également on vous fera une offre difficile à refuser c'est à vous de décider une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment donc ici ça va toucher quand même la plupart des personnes qui étaient justement à la recherche et je sais qu'il y en a bon nombre d'entre vous reconversion professionnelle et autres donc ici les portes elles commencent vraiment aussi à s'entrouvrir on vous dit aussi plusieurs idées sont à exploiter prenez votre temps afin de choisir la meilleure opinion promotion rabais vente il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter c'est les deux conseils qui vous sont donnés donc ne fermer peut-être pas forcément tout de suite la porte c'est peut-être comme ça moi que je verrai plutôt le conseil ne restez pas fixé sur ce que vous vous pensez en vous disant ce que je veux c'est le plus juste écoutez vraiment tout ce qu'on vous dit il ya vraiment des bonnes choses qui s'ouvrent pour vous donc voilà ce que je pouvais dire pour lundi nous allons regarder maintenant les cartes ce qu'on nous prédit pour la journée de mardi s'il vous plaît waouh je vais reprendre le jeu ça fait un peu trop de cartes alors énergie pour mardi s'il vous plaît bon alors l'enfant était déjà ressorti avant on disait de la prendre mais je les ai pas pris parce que je me suis dit si elle doit sortir elle ressortira on vous parle ici pardon de nouvelles connaissances d'accord nouvelle connaissance ici alors on vous parle aussi d'une certaine protection sur ce nouveau projet des connaissances tout sera sous contrôle j'ai envie de vous dire un concernant la journée de mardi si c'est vraiment ce qu'on nous fait ressentir aussi des choses nouvelles qui seront certainement à creuser des nouvelles connaissances concernant un nouveau projet mais c'est des choses qu'on va peut-être pas forcément révéler qu'on va essayer peut être peut-être aussi un petit peu de garder pour soi d'accord alors on avait donc le 13 et le 26 on vous parle d'un change d'un changement ancien tout simplement alors j'essaie de bien regarder les cartes on vous parle d'un changement 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 de chemin ici donc j'aimerais juste voir la carte 39 je suis bête je peux faire comme ça pour voir ce que ça nous dit ici je confonds avec l'autre jeu c'est qu'il y en a plus alors c'est pas grave laissez moi juste deux minutes pour réfléchir ça nous fait du 3 donc ça nous fait aussi un mouvement un mouvement ici peut-être une reconversion professionnelle qui se fera aussi dans le temps c'est peut-être des choses qui vont se mettre en face de vous un pour cette semaine là ouais changement de projet ici concernant une décision que vous aurez eu pris et prise bien évidemment alors je regarde s'il y a d'autres choses à savoir non alors voilà pour la journée de mardi ici j'ai plus envie de l'étirer ces cartes là donc on va regarder le message conseil celle là m'appelle on vous parle aussi beaucoup d'éveil spirituel on vous parle d'un éveil spirituel donc je vais quand même la reprendre pour lire la carte sinon je vois pas en ce moment vos énergies sont en mouvement donc aussi on me dit sur cette carte là que ce que vous ressentez ici vous êtes assez mouvementé intérieurement il y en a qui sont un petit peu surexcités des personnes un petit peu angoissées d'autres qui ont un peu la pression sur les épaules d'autres qui auraient tendance aussi à se sentir un petit peu en agressivité c'est tout à fait normal d'accord c'est tout à fait normal ici on vous dit également un éveil psychique se prépare vous aurez plus de sensibilité vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses donc ici on est déjà un petit peu en train de vous apprêter au changement du futur tout simplement donc on va poursuivre aussi avec la journée de mercredi énergie de mercredi s'il vous plaît quoi peut-on s'attendre et bien ça fait beaucoup de cartes alors on a de nouveau de nouveau pardon je vais pas y arriver alors je vais vous les montrer ce sera plus simple on a l'enfant de nouveau qui revient l'enfant la connaissance on nous reparle de nouveau de ce projet ici on vous parle peut-être aussi du jardin donc peut-être des connaissances extérieures ici on vous parle également de méfiance de méfiance concernant peut-être une dame ici une dame qui pourrait très probablement ici vous faire obstacle d'accord c'est ce que je vois donc je vais regarder s'il y a d'autres similitudes dans les cartes donc cette personne ici ce que vous voyez au niveau de l'extérieur ça peut être lié à une perte d'emploi concernant ces deux cartes là mais vous ne la voyez pas la carte du monde vous ne voyez pas non plus si je fais comme ça alors cette carte-ci cette carte-ci nous indique très clairement qu'il y a eu une perte d'emploi ici d'accord il y a eu de la méchanceté il y a eu de la jalousie ici ce qui vous a pas forcément facilité la tâche ici mais on me dit que les choses sont quand même atténuées d'accord je vais regarder juste encore quelque chose on a la 7 la 21 alors ça nous fait la 28 8, 9, 10 ça nous fait du 1 ça nous fait de nouveau une coupure donc c'est une coupure avec ce qui vous est arrivé avant ici ce sera vraiment un changement donc je pense la nature ici des énergies c'est vraiment pour vous dire vous avez peut-être vécu des sales choses dans le passé peut-être que ce que vous allez vivre sera peut-être comme une sorte de répétition pour vous mais ce sera pas le cas d'accord ce sera pas le cas du tout c'est vraiment quelque chose qui va aller en évoluant tout simplement donc des nouvelles opportunités donc faites-vous pas de soucis alors je reprends les cartes pour voir la carte conseil qui vous est donnée pour mercredi elle a voulu sortir on vous le redit encore une fois l'éveil spirituel ici je vais regarder si il y a un autre message qui te sort alors ici comme vous avez pu voir juste avant je vous la remontre on avait vraiment la carte de l'obstacle avec la carte du serpent qui est juste en dessous que je vais vous remontrer vous voyez donc peut-être quelqu'un qui aura tendance aussi à essayer de vouloir vous freiner ici ce qu'on vous dit vous pouvez contourner cet obstacle vous rencontrez une difficulté qu'il vous paraît insurmontable retroussez-vous les manches et soyez positif grâce à cet obstacle vous découvrirez une forme insoupçonnée en vous une force pardon vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation affirmez-vous exposez vos idées calmement placez-vous en mode solution plutôt que vous apitoyez sur votre sort donc ici c'est c'est encore fait exprès pardon pour pouvoir vous aider encore un peu plus à évoluer tout simplement donc c'est du voulu cet obstacle donc justement essayez plutôt de réfléchir comment pouvoir le contourner calmement plutôt que de vous exciter sur quelque chose et dire j'y arriverai pas parce que quand on veut on peut d'accord dans la plupart des situations on arrive quand même toujours à s'en sortir on vous dit aussi de faire une bonne action je sais pas pourquoi on me dit il y a des personnes qui sont un peu trop dans l'agressivité on vous demande de prendre sur vous de bien respirer et de dire les choses calmement donc ça reflète quand même pas mal cette carte-ci ce qu'on me donne à voir donc je vous lis ce qui est écrit sur cette carte faites un geste louable une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence de vos connaissances soyez spontanés ne vous questionnez pas vous accomplirez de belles actions votre savoir sera utile l'on vous remerciera tendez la main à des gens qui en ont besoin c'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole offrez de votre temps de l'argent ou des conseils voilà le conseil qui vous est donné pour mercredi j'ai l'impression que c'est aussi vous ici c'est vers vous aussi qu'on va tendre la main c'est mon ressenti je sais pas pour quelle raison j'ai l'impression qu'il y a des personnes justement par rapport à cet obstacle là on va venir on va vouloir vous aider vous aider à trouver une solution donc soyez quand même attentif et attentive et tout est tombé donc pour le petit conseil la journée de jeudi faudra attendre un petit peu le temps que je ramasse les cartes alors pour jeudi énergie de jeudi alors on va nous parler de choses qui tiennent à coeur peut-être un choix qui vous tient à coeur voire peut-être un chemin aussi qui vous tient à coeur ici donc on vous parle aussi de réussite on a quoi la 24 et la 22 alors ça nous fait du 6 46 et le bouquet et la 8 je ne me rappelle plus c'est laquelle ça m'intéresserait quand même de savoir d'évolution justement concernant ces deux cartes la carte du coeur et puis la carte du chemin pour voir vraiment vers quoi vous vous dirigez tout simplement donc laissez-moi juste un petit peu de temps oui donc c'est aussi une fin de cycle c'est ce qu'on vous dit ici une fin de cycle ici on a quand même la notion d'avoir quand même deux dames d'accord les deux dames justement ont aussi une une signification on peut très bien aussi vouloir vous parler d'une certaine rivalité ici dans les amours d'accord peut-être une personne du passé qui revient qui décide de rebrousser chemin ça peut être aussi une possibilité tout simplement donc c'est pour ça que je me permets de vous mettre ça en avant pour vous donc on va regarder le conseil ils font tout pour me faciliter la tâche aujourd'hui alors quel est le conseil celle-là enseignement et formation au rendez-vous vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau vous êtes venu sur terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences une formation s'offre à vous voilà une belle occasion à saisir on vous suggère le titre d'un livre aller à la bibliothèque immédiatement et emprunter cet ouvrage les réponses que vous cherchez s'y trouvent voilà ce qu'on vous dit ici donc n'hésitez pas non plus à creuser de votre côté je pense peut-être qu'il y aura certainement des personnes parmi vous peut-être dans le cercle du travail ou bien amical voire familial on va peut-être certainement vous parler de quelque chose et ça va vous faire un déclic d'accord et ce déclic-là il faudra le suivre parce que justement il y aura les réponses à vos questions c'est vraiment ce qu'on veut dire pour cette journée et je ne sais plus trop où c'est que j'en étais je ne sais plus si j'en étais à jeudi je crois que oui et si jamais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que je me suis loupée sur une journée donc nous allons regarder maintenant si j'ai bon les énergies pour vendredi alors énergie pour vendredi ici on nous parle de contrat de contrat d'un accord trouvé d'un accord trouvé peut-être concernant un établissement ici je vais essayer de voir si on peut m'en donner un petit peu plus alors on va regarder tout ça donc ici aussi également ce qu'on vous dit c'est que c'est la fin de quelque chose pour un nouveau commencement ici commencement on vous parle de contrat donc pour cette journée de vendredi contrat un accord de trouver ici donc ça pète aussi au niveau du travail bien évidemment au niveau du travail donc je vais regarder ce qu'on me donne encore comme carte on me dit ça et vous voyez au niveau du travail et je suis en plein dedans voilà donc ici j'ai pas de similitudes autres non je n'ai pas donc en tout cas c'est ce que je peux vous dire pour la journée de vendredi pour moi un contrat signé ici un accord de trouver je pense que c'est peut-être aussi quelque chose que vous attendiez que vous étiez à la recherche alors on va regarder le petit conseil qui vous est donné pour cette dernière journée de la semaine et si j'ai oublié un jour je m'en excuse déjà d'avance parce que des fois c'est vrai on est tellement pris dans les jeux et on ne sait plus on s'explique on s'explique et on ne sait plus s'il manquait un jour ou pas on a des petits bugs donc voilà si jamais je m'en excuse déjà par avance alors les petits conseils pour cette dernière journée s'il vous plaît alors on va aller la chercher la carte on va aller la chercher celle-là je la voyais en lumière on vous dit vraiment de lâcher des choses d'une vie d'avant ici le deuil fait partie du cycle de la vie cette période s'annonce difficile il y aura des séparations des deuils à faire des nouvelles situations vous attendent durs moments à passer mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre vous pourrez continuer à vivre normalement prenez le temps de méditer de respirer de vous confier à une personne de confiance il ne faut pas vous sentir abandonné donc ici on me demande juste de rééquilibrer un petit peu la chose on n'est pas en train de vous dire que vous allez perdre un proche durant cette semaine ce n'est pas du tout ce qui m'est communiqué mais ce qu'on me dit c'est qu'il va y avoir du changement par rapport à votre vie d'avant parce que comme vous le savez tout le monde est en train de s'éveiller à l'heure actuelle et si vous voulez construire des nouvelles choses il faut aussi lâcher des choses qui appartiennent au passé des choses qui ne vous servent plus d'où la séparation et le deuil se séparer des choses du passé et faire le deuil pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau donc voilà mes petites pépites ce que je pouvais vous dire concernant les énergies de la semaine pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de chaque vidéo que je poste voilà je voulais vous remercier toutes et tous pour le précieux temps que vous m'accordez ainsi que pour tous vos encouragements et tous vos mails voilà je vous aime très très fort et prenez bien soin de vous et une bonne semaine